Alors nous sommes sur la saveur de ma vie qui se transforme en la saveur de nos vies et les saveurs de nos vies et aujourd'hui j'accueille Justine Kezerg. Bonjour. Bienvenue du coup Justine et je suis ravie de t'accueillir et du coup je commence quand même par te remercier vraiment pour tout le travail qu'on fait ensemble parce que t'es une des personnes que je veux vraiment remercier le plus. C'est gentil. Merci Nathalie et moi je tiens à dire lors de cette petite vidéo que je suis vraiment contente de travailler avec toi et de présenter à nos spectateurs, téléspectateurs, le travail qu'on fait à toi. Génial, super. Du coup viens me rejoindre. Avec plaisir. Donc Nathalie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes aspirations artistiques du moment, sur ce que tu es en train de mettre en place et sur le livre qui se dévoile peu à peu sur les réseaux sociaux que vous avez sûrement déjà un peu découvert ? Ça commence à s'entrapercevoir. Voilà. Ça commence à sortir là vraiment. Alors un petit peu plus, là je réfléchissais juste juste avant que tu arrives, de savoir quel était vraiment mon moteur en fait et qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans tout ce que je suis en train de réaliser et la sortie de ce livre. Et c'est vrai que je me répète beaucoup par rapport à ça et à tous les gens que je rencontre avec qui je partage et que je partage la création de ce livre, c'est que le projet artistique en fait, enfin artistique, c'est de la co-création pour moi et que le sens de la réalisation de ce livre, le sens pour moi ce n'est que le partage. Donc c'est toute la construction et tout le processus pour arriver jusqu'à ce fameux vernissage où vous pourrez voir tous les tableaux en vrai, en grand, en matière différente et ce livre qui sera sorti. Il y a des personnes qui ont eu la chance de l'avoir vu déjà, d'avoir eu entre les mains l'avant-dernière version. Il y a eu 10 tirages de l'avant-dernière version qui ont été offerts à certaines personnes qui nous sont très chères, donc elles se reconnaîtront aussi, les personnes qui ont reçu un exemplaire de la saveur de ma vie édition collecteur dix exemplaires pas finis. Pour rassembler vraiment ces 30 ans de création seule et qui naissent aujourd'hui grâce aux autres et à la rencontre avec des personnes que j'aime et c'est ça le sens de ma vie, c'est ça la saveur de ma vie et plus j'avance et plus je me rapproche du vernissage et plus je me permets d'être moi-même, d'exprimer tout ça parce que c'est un véritable empruntement. Ça a été très difficile d'assumer de sortir tout ça parce que je me mets complètement à nu, vraiment. C'est que du brut et mon intimité. Il n'y a rien de calculé, tout, les poèmes sont sur 20 ans, ils ne sont pas dans l'ordre, tout c'est créé comme ça. Les poèmes, les tableaux, rien n'est dans l'ordre, rien n'est calculé et rien n'est retravaillé. Voilà, c'est à part là pour créer le livre avec Jeanne et qu'elle supporte toutes mes exigences jusqu'au bout pour le mettre en forme et lui donner corps. Le projet c'est cette réunion, une réunion de mes œuvres. C'est un apéritif. C'est une mise en bouche, je dis, puisqu'il y a une suite qui arrive. Voilà. Donc ce qu'on peut rappeler, c'est que quand même, tu as créé une énorme matière sur ces 30 dernières années que tu nous as mis à disposition. Donc on rappelle Jeanne Amio, ta cousine, qui est graphiste et qui t'a aidé pour se prendre les livres. Et moi, du coup, qui t'aide à rassembler un peu tous tes écrits. Il y a énormément d'écrits, beaucoup de poèmes, beaucoup d'images aussi que tu as récoltées, rassemblées, qui te tiennent à cœur. Et on va faire quelque chose de toute cette matière qui est à exploiter, à corriger, à extraire. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le 9 juin ? Alors, je viens en dire un peu plus sur le 9 juin avec grand, grand plaisir. Vraiment. Une journée qui te tient à cœur et que tu prépares depuis un bon moment maintenant. Oui, mais j'ai vraiment besoin de rebondir sur ce que tu viens de dire avant, d'abord. J'ai vraiment besoin juste de m'installer un tout petit peu dans ce que tu as dit avant parce que ça me semble extrêmement, extrêmement important. Et après, on pourra repasser sur le 9 juin. Donc, voilà, j'ai parlé de mise en bouche d'apéritifs avec, voilà, une vingtaine de tableaux, une vingtaine de poèmes, là. Donc, c'est rien de pétion pour rapport à la matière que j'ai créée ces 30 dernières années. Ça va avec la révélation et la naissance et la sortie de l'ombre qui fera partie d'un des exemplaires, voilà, des œuvres à venir. Et j'ai une personne qui m'est très chère qui m'a demandé aussi, mais parce que j'ai expliqué que je travaillais avec toi et le sens qui me plaît, c'est que tous ces écrits, je ne peux plus y revenir dessus, moi, toute seule. Enfin, c'est le passé. Et du coup, Justine, elle peut extraire avec son regard à elle et la distance au rapport à mon histoire. Je dis, elle peut extraire le nectar de cette histoire pour pouvoir le redonner, en fait, et le partager. Donc, c'est vraiment, oui, c'est vraiment 30 années seules pour moi. Vraiment 30 années seules qui sont transmutées aujourd'hui. Qui vont s'offrir au monde. Qui s'offrent au monde grâce au partage et à tout cette co-création et cet amour qui me porte et qui me donne vraiment des ailes en ce moment de tous ces échanges passionnants avec toutes les personnes que je rencontre, en fait. Voilà. Donc, je voulais revenir sur ça. Et du coup, toute, effectivement, la confiance que je peux avoir de te confier tous ces écrits, où là, c'est encore un autre niveau de confiance même que les poèmes. Et voilà, j'ai complètement confiance et je sais qu'ensemble, il va sortir quelque chose de très, très, très beau. Et j'ajoute du coup que comme les poèmes que vous découvrirez dans le livre « À faveur de ma vie », les textes qu'on travaille ensemble peuvent s'adresser à beaucoup de monde et peuvent parler à tous. Donc, comme vraiment les poèmes, je trouve qu'ils peuvent vraiment toucher beaucoup de monde. Et ben voilà, c'est le même principe pour les écrits. Donc, c'est intéressant d'expraire cette matière et de voir qu'est-ce qui pourrait... Accompagner chacun. Voilà, exactement. Donner des idées, il y a des petites recettes de bien-être, de vie, qui sont très sympas. Ouais, la plus belle recette, trouver le chemin d'être vous-même. Et je rebondis là-dessus parce que ça faisait écho dans ce que tu disais. Hier, j'ai « offert » à certaines personnes d'entre-apercevoir le livre. Donc, il y a des personnes qui ont vraiment été scotchées, qui m'ont dit les réflexions, mais ça a été énormément retravaillé. Non, il n'y a strictement rien qui est retravaillé. C'est risque du brut. Et du coup, une autre, une personne qui m'est très chère, très très chère, et elle se reconnaîtra. Voilà, vidéo. De nouveau, je viens de sortir Carbone, l'œuvre Carbone, là, sur Facebook. Elle n'avait pas de nom, cette série plus noire jusqu'à présent. Et j'ai les noms qui me sont apparus très récemment. Donc, c'est Carbone, ce tableau. Et en fait, dans le texte de Carbone que j'ai mis avec, j'ai partagé ce que cette personne, qui est extrêmement chère à mon cœur et qui fait partie de mon chemin aussi, m'a dit hier, en voyant le livre, où elle avait les larmes aux yeux aussi. Et de me dire, mais voilà, c'est une thérapie. Que je lui ai dit, ben oui, oui, bien sûr, c'est une thérapie. Elle me dit, oui, oui, mais non, c'est aussi une thérapie pour nous. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment pas l'histoire de chacun. De l'âme. Ouais. Et ce que je trouve magnifique, c'est que de toutes les personnes que j'ai revues, à qui j'ai pu offrir le livre en avant-première, qui l'ont lu, qui sont rentrés dedans. Et j'ai eu tellement de touches, de notes, de saveurs différentes. Et comme on disait, en même temps, c'est chacun sa propre histoire qui se l'approprie. Et en même temps, aussi une petite facette de moi qui peut résonner et m'apporter des choses que je n'avais pas vues, comme une autre très très bonne amie qui m'a dit, ben, on sent tout ce bleu, on sent tout cet espace, cette recherche d'espace, et on sent le sable comme il est important aussi. Des sensations. Voilà. Plein de choses qu'on ne voit pas du tout. Enfin, comme Never Forget ce qui n'était pas fait exprès, que Grégory m'a dit, mais Never Forget t'as fait exprès ou pas ? Et donc, voilà, il y a des choses qui sont spontanées ou qui ne sont pas voulues, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, voilà, pour ça. Du coup, tu peux parler du 9 juin, du coup ? Oui. Faire un petit peu le 9 juin et faire un petit peu la publicité, parce que ça va être une belle journée qui est ouverte à tous. Oui. Donc, le 9 juin, oui, vous avez un programme très succinct, là, effectivement. Très succinct. Sauf qu'en réalité, il est extrêmement, extrêmement riche et puissant. Donc, si je vous le dévoile, le programme de cette journée, c'est comme le matin, on va prendre le temps de s'installer, toute la Dream Team et puis les personnes qui voudront bien aider pour installer le moment. Je vous invite, parce qu'on se retrouve à partir de 13h pour que, à 12h30, je crois, ou à 14h, nous puissions commencer à ouvrir le bal. Et du coup, c'est France. C'est toute une histoire. Donc là, ça sera dans un an que vous aurez l'histoire de la saveur de ma vie. Vous avez un an pour imaginer tout ce que vous voulez et vous aurez quasiment, quasiment toute la vérité. Pas toute ! Quasiment toute la vérité dans un an. Mais en tout cas de toute l'histoire de chaque tableau, de chaque poème. De ce livre, la naissance de ce livre. Voilà, la naissance de ce livre. Les étapes de construction. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai discuté avec quelqu'un aussi hier de la construction de ce livre. Et donc, France et Justine, chacune à leur façon, sont des piliers sur les années, sur les cinq dernières années passées. France qui était au courant que je souhaitais faire ce vernissage de toutes ses œuvres. Les œuvres sont encadrées depuis quatre, cinq ans. Elles sont toutes encadrées. Avant, elles étaient chez moi dans l'appartement. Certaines. Il y en avait beaucoup dans mon placard. Et quand j'ai ouvert mon cabinet il y a trois ans, il y en avait certaines dans le cabinet. Même si certains patients n'ont jamais vu qu'en fait c'était mes tableaux. Et donc, ce vernissage, France, je lui avais demandé, mais pas que j'en dise trop quand même, de la surprise. En même temps, je peux dire aussi, comme ça raconte quand même. Je lui ai demandé si, lors de ce vernissage que je voudrais faire, je lui ai demandé ça il y a cinq ans quand même, si elle serait d'accord de chanter à mon vernissage. Et du coup, elle m'a dit oui, de tout cœur. Et... France est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. C'est pour toi, France ? Euh... Ouais. C'est les renaissances. On s'accompagne les uns aux autres. Et donc, elle m'a dit oui, et c'était il y a cinq ans. Et... Et donc, on se suit, enfin, ou plus ou moins de loin de fait depuis. Et elle a fait son chemin, j'ai fait mon chemin aussi. Et elle était à fond pour que je fasse mon vernissage. Et puis ensuite, je t'ai croisé il y a trois ans. C'est ça. Voilà. Et que j'ai pu parler à la table où tu as rencontré ton cher et tendre époux aussi. Futuré coup, tout à fait. Futuré coup. Coup double, c'est ça. Ouais. Et les bons mariages. J'ai pu exprimer que j'étais en train d'ouvrir mon cabinet. C'était il y a trois ans. Et donc, mes pratiques aussi, avec l'autonomie, ma façon de travailler, d'approcher le son. Et en même temps, j'avais pu parler de tout ce que je crée. Enfin, des poèmes, de l'écriture, de l'art. Et du coup, Arnaud m'avait demandé, mais comment tu fais pour tout faire avec les études ? Comment c'est possible de tout faire ? Je crois que ça reste un mystère pour tout le monde là. Comment tu fais pour tout faire ? Surtout en ce moment. Là, je crois qu'on dépasse tous les stades. C'est votre amour qui me donne des ailes. Je crois qu'on dépasse tous les stades là. Je crois qu'en fait plus, on se rapproche de ce qui nous porte et ce qui nous anime. Je dis, je suis tellement animée là, par tout ce qui s'ouvre, que oui, je m'envole et en même temps... L'énergie qui va avec. Et en même temps, ça m'arrive d'être très fatiguée aussi. On est humaine. Ça, je l'ai appris. Si je l'apprends, ça y est, j'ai commencé à m'intégrer. Et du coup, parler du programme comme ça, de la journée, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est justement l'histoire qu'il y a derrière. Et ça explique l'histoire de la tailleur de ma vie et de France, de cette rencontre avec France, cette rencontre avec toi, à qui j'ai pu parler aussi de ce projet de rassembler les œuvres. Et notamment à ce moment-là, tu travailles dans une maison d'étition. À l'Agence Régionale du Libre. Voilà, on pourra venir apprendre ton parcours. Et ensuite, il y a un an et quelques mois, je l'ai vraiment redit à ma tante et à Jeanne, avec qui j'ai coupé le livre là, ma cousine graphiste, que je souhaitais vraiment rassembler. Et puis après, le temps a passé. Puis quand j'étais en Islande l'été dernier, j'ai vraiment dit que parmi les projets de création, c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur. C'était en montant la montagne, en allant vers les sources d'eau chaude. En Islande, c'était magnifique. Donc la perspective qu'on avait, c'était d'explorer qu'est-ce qu'on a envie vraiment de potentialiser dans notre vie comme création. Et j'ai parlé de cette œuvre que je veux faire depuis tant de temps. Mais j'avais tellement peur. J'avais tellement peur. Et du coup, c'est né comme ça progressivement. Et puis que j'ai recontacté quand même Jeanne et qu'on a fini par faire une première maquette où on hésitait savoir s'il y avait un pseudo ou pas. Et que finalement, j'ai assumé que ça sorte sous mon nom. Et on arrive au vernissage où du coup, c'est France qui introduit et donc son discours, c'est sur la Renaissance. Le 9 juin pour moi, c'est une invitation que je vous fais à faire une célébration de la vie. C'est une véritable célébration pour moi qui est aussi forte et aussi importante comme une résurrection. Une naissance à moi-même, une renaissance, une mort à moi-même, une ancienne carapace en fait peut-être. C'est une mort à une mue, c'est une mue. Comme je disais, je ne tourne pas la page, je changerais mon livre. Non, je change vraiment de livre et du coup, en sortant ce premier livre, je clôt tout ce chapitre pour ouvrir toute la suite. Et du coup, voilà, il y a toutes ces notions et de dire, est-ce que pour faire cette grande fête, est-ce que... Oui, la naissance à soi-même, sans attendre le baptême, le mariage, le décès, le divorce, etc. pour faire quelque chose. Et ça me tenait particulièrement à cœur et c'est quelque chose que j'ai envie de m'offrir d'abord à moi-même, très concrètement. Je me l'offre d'abord à moi-même parce que j'ai envie de fêter ça et j'ai envie de l'offrir à tous les gens que j'aime et de le partager avec tous les gens que j'aime ce moment de célébration de la vie avec un grand V. avec toutes ces saveurs, toutes ces couleurs, toutes ces nuances qui peuvent être très belles, qui peuvent être très dures aussi. De pouvoir les embrasser toutes et de se dire que c'est possible de traverser. C'est possible de traverser. Merci.